Bonjour les amis, c'est Cyril Delisle et aujourd'hui donc j'ai choisi de vous parler des associations humanitaires et de leurs pipos. Alors, entendons-nous bien, je ne parle pas de toutes les associations humanitaires, je parle de celles qui prétendent aider des gens à l'autre bout du monde, vous savez, en général en Afrique ou alors en Asie, en Inde ou alors en Amérique du Sud, etc. Voilà, d'abord je vous présente mon expérience personnelle qui vaut cette vidéo. C'est une expérience récente mais qui vient s'ajouter à tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Alors je me promenais dans les rues de Lille et puis voilà, ça m'est arrivé toujours de suite, voilà que je tombe sur des membres d'une ONG donc qui arrêtent les gens. Coucou, tu vas bien ? Bonjour, alors voilà, nous voulons discuter avec toi, est-ce que tu as du temps ? Nous voulons te présenter. Alors, on a affaire à des petits anges, vraiment c'est bouleversant, c'est merveilleux. Donc, ces personnes se sont mises donc à m'expliquer ce qu'était leur ONG. C'était une ONG qui s'occupait donc du SIDA en Afrique, de la prévention contre le SIDA et puis donc de l'éducation en prévention du coup du SIDA. Bon, d'accord. Et donc, ils demandaient évidemment des dons pour ça. Bien, et ensuite, j'ai demandé dans le détail ce dont il s'agissait et ce qu'ils faisaient exactement. J'ai creusé et je les ai, je leur ai opposé les arguments que je vais vous expliquer maintenant. D'abord, coucou, tu vas bien ? Il n'y a pas de coucou, tu vas bien ? Alors, j'ai demandé de quel droit est-ce que vous me tutoyez ? Ah ben, ah ben parce que, parce que je trouve ça plus sympa d'être, de tutoyer plutôt que vous voyez, c'est un pognon, nian. Alors, je dis, écoutez, pardon mais je ne suis pas un gamin de 5 ans là. Je n'ai pas 5 ans et demi pour que vous me parliez comme ça, comme si j'étais en école maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, nian, nian, bonjour, coucou, tu vas bien ? Bon, la personne me dit, vous vous énervez, je vois que vous êtes énervé, vous vous êtes senti agressé parce que je vous ai tutoyé. Je dis, non, le problème, ce n'est pas tant que vous me tutoyez plutôt que votre hypocrisie parce que vous ne le faites pas sincèrement. En fait, vous le faites parce que derrière, vous allez me demander de l'argent. Voilà. Et c'est le premier point dont je veux parler. C'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, les seuls moments quand nous sommes en centre-ville où quelqu'un vous donne de l'attention, prétend être gentil avec vous comme ça, même de manière complètement exagérée et ridicule, en vous infantilisant et se permet de vous tutoyer comme si on s'était toujours connu, eh bien, en fait, c'est du mensonge. Ces personnes font les gentils parce qu'il y a un intérêt derrière, parce qu'on attend que vous donniez de l'argent pour une cause. C'est dire à quel point, dans notre époque, l'hypocrisie s'est installée à tous les niveaux, même à ce niveau-là. Et on croit agir avec bon cœur, on prétend, on dit, oui, mais c'est pour la bonne cause, mais en réalité, on est faux. Voilà. Et c'est d'ailleurs un sourire commercial des mots faux. On sent que le discours est répété et prévu. Et donc, je ne me suis pas privé de le faire remarquer à ces personnes. Voilà. Ce sont vraiment ce qu'on appelle des techniques commerciales. Voilà. C'est du démarchage. Et donc, on vient, puis on fait le gentil. Quelle tristesse, n'est-ce pas, d'être dans un monde où le seul moment où on a droit à un sourire, c'est quand on attend de votre part de l'argent. Voilà. Alors, évidemment, c'est par intérêt. Ça veut dire qu'encore une fois, là, le mode de relation humain, c'est l'intérêt. L'autre va me servir à quelque chose. Et c'est pour ça que je lui accorde de l'attention. Voilà. Donc, déjà, ça, ça mérite au plus haut point. Ensuite, donc, déjà, on a du pipeau à ce moment-là. Ensuite, bon, je fais une remarque assez simple et une remarque de bon sens. Commencer, il faudrait peut-être commencer par aider son prochain qui est juste à côté, plutôt que de vouloir sauver ceux qui sont à l'autre bout du monde et qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent ici et maintenant. Voilà. Maintenant, je dis ça, il y a plein d'associations et plein de bénévoles qui s'occupent des gens qui souffrent dans nos centres-villes ici et maintenant. Attention. Donc, là, je parle vraiment des ONG qui s'occupent comme ça de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Bien. Et maintenant, j'en viens à la doctrine elle-même. Alors, j'ai demandé, qu'est-ce que vous défendez ? Ben, nous, nous voulons protéger les Africains du sida. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'Africains, donc, qui meurent du sida. Et alors, il faut les... Nous voulons leur permettre d'être soignés, donc payer des traitements, puisqu'aujourd'hui, il y a des traitements qui se prennent à vie contre le sida. Nous voulons aussi, par l'éducation, les responsabiliser et aussi leur distribuer ce qu'il faut pour se protéger. Tiens, qu'est-ce que vous appelez ces choses pour se protéger ? Alors, ils me disent, ah ben, c'est plein de choses, il y a des moyens de contraception, etc. Alors, je leur ai demandé, mais alors, dites-moi, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens ? Est-ce que vous leur expliquez, par exemple, que le meilleur moyen de se protéger du sida, c'est de ne pas coucher à tort et à travers ? Que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit partout, je suis désolé, les maladies sexuellement transmissibles, elles se transmettent parce qu'on couche à tort et à travers dans la majorité des cas. Donc, si déjà, vous apprenez ça aux gens et qu'ils le respectent, ça retirera énormément de maladies et de transmissions. Mais, ah ben non, non, parce que ça, c'est moral, et puis ça, alors, je leur explique que je suis catholique, alors, à ce moment-là, du coup, elle me répond, oui, mais ça, c'est sur un plan religieux. Là, vous vous posez sur un plan religieux. Alors, dire aux gens, attention, il ne faut pas coucher à n'importe quel prix, et il faut d'abord connaître la personne, ce qu'enseigne l'Église, entre autres, mais c'est une question de bon sens. Il n'y a pas besoin d'être un mystique pour comprendre que ça marche. C'est, on rencontre quelqu'un, un garçon, si on est une fille, une fille, si on est un garçon, et puis, cette personne nous plaît, il y a des choses chez elle qui nous parlent, on sent une attirance physique, sexuelle, même il y a une alchimie intellectuelle, émotionnelle, on est sur le même plan, tout ça, c'est normal. Sauf que, normalement, quand on fonctionne correctement, on contrôle son corps et on attend de découvrir la personne avec du temps. et on apprend à se faire l'un à l'autre. Peut-être que, finalement, ça n'ira pas avec cette personne. Mais le but, en fait, c'est d'aller vers le mariage, ce que ce monde, aujourd'hui, ne dit plus du tout, parce qu'évidemment, ceux qui défendent le mariage, les catholiques, sont des moyenâgeux, c'est ringard, c'est terminé, tout ça. Ben non, aujourd'hui, tu comprends, on ne se marie pas, on fait un enfant ou deux et puis on se tire, et on va voir ailleurs. C'est ça, le monde, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis, on est malheureux, on se sépare trois, quatre fois dans sa vie. Voilà, et on divorce quand on s'est marié. Wow ! C'est vrai que l'église, elle a quand même un cran de retard. Franchement, là, superbe, superbe. Ce modèle de bonheur que vous nous présentez, c'est quand même fabuleux. Alors, je leur demande pourquoi est-ce que vous n'enseignez pas ça à ces personnes. C'est que d'abord, on prend du temps, on apprend à connaître quelqu'un, on n'a pas de rapport sexuel, et au bout d'un certain temps, on a découvert la personne avec ses qualités et ses défauts. Eh bien, on dit, d'accord, d'accord, je veux l'épouser. Et dans ce cas-là, on se fiance, ensuite on se marie. Eh bien, dans ce type de situation, à moins que la personne soit née avec un problème sexuel inhérent, bon, mais sinon, il n'y a pas de maladies qui vont se transmettre. Il n'y a pas de maladies sexuellement transmissibles qui vont se transmettre puisqu'on s'est contrôlé et qu'on a pris le temps de se connaître. Voilà, et que pendant ce temps, on a normalement, on a couché avec personne. C'est pour ça que l'Église dit, entre autres à travers Jean-Paul II, Benoît XVI, qui sont des papes, qu'elle ne conseille pas le port du préservatif, elle ne peut pas le faire. Aucun chrétien ne peut conseiller cela et ne peut distribuer des préservatifs. Ou en tout cas, pas de vrai chrétien, je le dis très clairement. Ni de moyens de contraception, des pilules, etc. Parce que, dans ce cas-là, si on fait cela, on va à l'encontre de ce que nous confessons, de ce que nous donnons comme discours. On ne peut pas dire, il faut que vous appreniez à vous contrôler, à vous découvrir, et en même temps donner les moyens de faire le contraire, en toute sécurité. Et c'est ce que j'ai expliqué à cette personne. Je lui ai dit, mais en fait, vous êtes comme des pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'il y a une maison qui brûle, vous savez qu'elle brûle, il y a des gens en feu qui sortent, et vous, vous secourez les gens, et vous les éteignez. Voilà. Et vous demandez de l'argent pour qu'on ait les moyens de continuer à secourir ces gens. Mais, vous ne dites pas à ceux qui entrent dans la maison qu'elle est en feu. Vous laissez les gens continuer à entrer dans la maison en feu. Parce qu'expliquer que cette maison serait en feu, ce serait une question spirituelle, ou religieuse, et on ne touche pas à ça. Voilà. Et donc, vous continuez complètement à mettre des plâtres sur des jambes de bois. C'est-à-dire à soigner uniquement les effets, les conséquences, et pas la cause. Donc ça, on peut le faire très longtemps, et on peut mettre plein d'argent, à tort et à travers, puisque c'est comme un panier percé. Voilà. Ça n'a pas de fond, ça n'a pas de fin. Alors, j'explique à cette personne, dans ce cas-là, moi, je ne peux pas vous donner d'argent pour ça. Parce qu'en fait, ce que vous faites n'est pas beau, n'est pas bon. Vous croyez peut-être bien agir, mais vous n'agissez pas bien, puisque vous leur donnez les moyens de faire autrement. Soi-disant, c'est un geste d'amour. Un geste d'amour ! Zut ! Alors ça, alors, est-ce qu'on imagine un père qui aime son fils, qui voit son fils, qui se drogue, hein, qui voit son fils, qui fait du mal, et qui dit « Écoute, il faut que tu arrêtes. Moi, je te demande d'arrêter, tu te détruis, tu te fais du mal, tu dois arrêter ça. » Et qui va tout mettre en œuvre pour qu'il arrête, et qui va lui donner en même temps sa dose. Et qui va dire « Bon, mais si tu veux, bon, je suis là, et prends-le tranquillement dans ta chambre. » C'est l'histoire des salles de shoot, ça, vous voyez ? D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur les salles de shoot. C'est « Je te préviens que quelque chose est mauvais, mais je te donne les moyens de le faire quand même. » en disant toute sécurité. Alors que ce qui est horrible, c'est pas qu'il peut y avoir un microbe ou deux quand tu te mets ta dose. C'est que tu te mets ta dose. Il est là, le problème. C'est ça qui détruit le corps. Voilà. Le monde marche sur la tête. C'est invraisemblable. Eh bien, c'est la même chose pour les ONG. Le pire, c'est pas qu'on puisse attraper une maladie sexuellement transmissible, c'est qu'on couche avec n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Et qu'on fait ça constamment. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on lit son âme à la personne. C'est dans la Bible, c'est pas rien. Et c'est pour ça qu'on a une telle souffrance quand on se sépare. Parce que lier le corps, c'est lier aussi l'âme à l'autre. C'est pas rien. Alors avant de le faire, dans le corps, il faut le choisir. Il faut le conscientiser. Il faut que ce soit un choix raisonné et voulu. Et pas quelque chose qu'on subit par des espèces de pulsions du corps. D'où l'intérêt de cheminer ensemble et de se marier. Et là, effectivement, on choisit de lier son âme par le mariage devant Dieu. On lit son âme à l'autre. Et à ce moment-là, on peut lier nos corps. Voilà ce qui est censé être, me semble-t-il, la base de ce qui doit être appris par les ONG qui s'occupent des histoires de sida et de maladies sexuellement transmissibles. Mais seulement, évidemment, vous imaginez bien que quand j'ai parlé comme ça, j'ai été sèchement recadré. Ou on ne me recadrait pas vraiment parce qu'ils ont tort de toute façon. Donc dans ce que je dis, j'ai raison absolument. On ne peut pas me contredire. C'est comme ça. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi, mais de l'Église et du Saint-Esprit. Donc les personnes ne peuvent pas me contredire, mais se mettent en colère. Et se mettent à lever le ton un petit peu ou à me dire, non mais monsieur, maintenant, je n'ai plus le temps de parler. Alors que ce sont eux qui sont venus me parler. Et certains m'ont même terminé en me disant, si c'est pour dire des choses comme ça, vous pouvez dégager, rentrer chez vous. Je dis, ben voilà, là vous montrez votre vrai visage au moins. Là, vous montrez qui vous êtes. Vous dégagez votre sourire de façade commerciale et vous montrez un petit peu ce qu'il y a derrière. Le cœur. Je préfère encore ça. Parce que là au moins, vous êtes sincère, menteuse. Évidemment, moi vous savez, je suis un petit peu, je suis assez franc, voilà, tout simplement. Je dis les choses. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et puis ça fait un petit moment que je voulais en parler. Voilà, que Jésus-Christ vous bénisse et vous permette de rester dans sa paix auprès de lui et puis de garder un bon sens, une vision claire des choses. À bientôt. C'est parti.